Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, nous allons aujourd'hui faire un cours spécial consacré aux fonctions usuelles, c'est-à-dire aux fonctions que vous rencontrerez couramment dans tous les exercices que vous ferez. Donc ce cours particulier a un format très spécial parce qu'il ne respecte pas du tout la structure habituelle, à savoir la théorie, ensuite des rubriques et puis des exercices. Non, au contraire, on va dresser un catalogue de toutes les fonctions dont on va tracer la représentation graphique et dont on va voir les principales propriétés. Donc on va commencer par la fonction identité. Ici, on va faire les représentations graphiques. Donc on a x, y, i, j et puis l'origine. Donc la fonction identité, je vais la faire en rouge. Voici sa courbe représentative. C'est une droite que l'on appelle couramment la première bisectrice du plan parce qu'elle coupe le plan en deux secteurs identiques. Donc, quelles sont ses propriétés ? Eh bien, on sait que c'est la fonction qui a x associe x. Son ensemble de définition, c'est grand R. On voit qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. On peut dire que f est une fonction impaire. On voit qu'elle est strictement croissante. Voilà. Et enfin, on voit que f est positive sur R+, c'est-à-dire que sa courbe représentative est au-dessus de l'axe des abscisses pour tous les x positifs et que f est négative sur R-. Voilà pour la fonction identité. Maintenant, on va passer à la fonction que l'on appelle la fonction opposée. Donc, je vais écrire ici la fonction opposée qui a un x associe son opposé. Donc, son expression, x a pour image, moins x. Voici sa courbe représentative. Donc, c'est encore une fois une droite. Le domaine de définition, c'est R. Et maintenant, ses propriétés. Eh bien, on voit que cette droite est symétrique par rapport au centre du repère. Donc, on va dire que f est impair. f est aussi strictement décroissante sur R. Et enfin, f est positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses sur R+, sur R-, pardon, donc, pour x négative. Et f est négative sur R+. On passe maintenant à une troisième fonction, qui est la fonction valeur absolue. Donc, voici ma représentation graphique. Donc, l'expression de la fonction valeur absolue, c'est la fonction qui a x associe ce symbole. C'est une fonction définie sur R. Et je vais rappeler son expression. Pour toute x, élément de R+, f de x égale x. pour toute x, élément de R-, f de x égale moins x. Alors, quelles sont ses propriétés ? Eh bien, on voit que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, f est une fonction paire. On voit aussi que f est strictement décroissante sur R-, strictement décroissante sur R-, et f est strictement décroissante sur R+. Ensuite, f est une fonction positive sur R, c'est-à-dire que sa courbe représentative est en permanence au-dessus de l'axe des abscisses. Et enfin, f admet un minimum en haut, pardon, le point de coordonnée 0,0, qui est le centre du repère OIJ. Voilà pour la fonction valeur absolue. Je vais effacer ça. Je vais refaire des axes. On va maintenant passer à la fonction identité, encore une fois. mais cette fois, translatée verticalement. Translatée verticalement. Donc, on refait les axes. Donc, on va prendre cette fonction-là. C'est supposé être une droite. Je vais la refaire. Bon, c'est guère mieux. qui passe ici par 2 et ici par moins 2. Donc, cette expression a pour image x moins 2. en fait, une translation verticale de la fonction identité. C'est x plus alpha avec alpha élément de R. Ici, on prend alpha égale moins 2. Donc, cette fonction est justement appelée la fonction translatée verticalement parce qu'on rajoute ce terme. Donc, quelles sont ces propriétés ? Eh bien, on voit que f est strictement croissante. Et enfin, que f est positive sur moins alpha plus l'infini. C'est-à-dire 2. On a alpha égale moins 2. Donc, sur 2 plus l'infini. Et f est négative sur moins l'infini moins alpha. Il n'y a pas de raison d'ouvrir l'intervalle. On le ferme. Voilà. On va maintenant passer à la fonction carré. Je vais encore effacer ça. Alors, la fonction carré. C'est la fonction f qui a x associé x carré. On va l'écrire en script. Voici la courbe représentative. On peut la faire comme ça. Toc. C'est f. C'est f. Donc, ici, on a i, j. Donc là, on a 2. Ça nous amène à 4. Alors, quelles sont les propriétés de cette fonction ? Eh bien, déjà, son domaine de définition, c'est R. On voit que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, f est paire. On voit que f est strictement décroissante sur R- ici. Et f est strictement croissante sur R+. De plus, sa courbe représentative étant toujours au-dessus de l'axe des abscisses, f est positive. On voit que f a un point, enfin, la courbe représentative de f possède un point qui est plus bas que les autres. Donc, f a un minimum. C'est l'origine eau du repère. Et enfin, on dit que sa courbe représentative est une parabole. On appelle cette forme-là une parabole. Voilà pour la fonction carré. Maintenant, on va parler de la fonction carré translatée verticalement. et on va considérer la fonction f qui a x associé x carré moins 2. en fait, une translation verticale c'est une fonction pour la fonction carré, j'entends. Et c'est une fonction qui associe x carré plus alpha. Donc ici, nous, on prend alpha égale moins 2. ça veut dire que la courbe représentative sera comme ça. Donc là, on a i j et là, on a 2 et 2. Donc, moins 2 d'ici. Donc, quelles sont les propriétés ? Eh bien, son nom, c'est la fonction carré translatée verticalement. f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, f est paire. f est strictement décroissante comme tout à l'heure. Je vais l'écrire après strictement. donc, sur R- et f strictement croissante sur R+. Voilà. Alors, f positive sur moins l'infini moins racine de valeur absolue de alpha union et sur racine de valeur absolue de alpha plus l'infini. C'est-à-dire sur cette partie-là et sur cette partie-là. Donc, là, je l'ai coupé, j'ai misé sûr, mais on devrait mettre un union. Et donc, f négative sur moins racine de valeur absolue de alpha racine de valeur absolue de alpha. Voilà. f a un minimum en petit m égal 0 alpha, c'est-à-dire pour nous, petit m égal 0 moins 2 ici. Voilà. Et enfin, la courbe représentative de f est encore et toujours une parabole puisqu'on a une fonction au carré. Voilà pour la fonction au carré translatée verticalement. Maintenant, on va s'intéresser à la fonction au carré translatée horizontalement. Horizontalement. Donc, on va considérer la fonction f qui a x associé à quelle valeur on a choisi x carré x moins 2 au carré. Donc, en fait, une translation horizontale, c'est une fonction f, je parle pour la fonction carré qui a x associé x plus alpha au carré. Donc, ici, on a choisi alpha égal moins 2. Donc, sa représentation graphique va être comme ça. On va avoir 1, 2 et la fonction carré qui va partir de là. Voilà. Donc, ici, on est en 2. Donc, on l'appelle fonction translatée horizontalement de la fonction carré. donc, les propriétés, eh bien, on voit que là, on perd les notions de parité puisqu'il n'y a plus de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, f est strictement décroissante sur moins l'infini moins alpha et f est strictement croissante sur moins alpha plus l'infini. Sa courbe représentative étant toujours au-dessus de l'axe des abscisses, f est positive sur r. f à un minimum qu'on appelle petit m qui a pour coordonnées moins alpha 0, c'est-à-dire 2 0, c'est ce point. Voilà. Et enfin, comme pour les fonctions carrées, sa courbe représentative est une parabole. Voilà. On passe maintenant à la fonction cube. Voilà. la courbe représentative. On a 1. Une fonction comme ça. Donc, quelles sont ses propriétés ? On est bien d'accord, c'est la fonction qui a x associé x au cube. Sur l'ensemble de définition, c'est r. On voit que c'est une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, ça veut dire que la fonction est impaire. Par ailleurs, la fonction est strictement croissante sur r. et enfin, f est positive sur r plus et f est négative sur r moins. voilà. À partir de là, on pourrait très bien faire des translations horizontales avec des fonctions de cette expression. voilà. Et des translations verticales, je vais décrire comme ça, horizontales h et puis verticales avec des expressions de ce type avec alpha et l'élément de r. on va passer maintenant à la fonction qu'on appelle fonction inverse. la fonction inverse. qu'entend-on par fonction inverse ? La fonction qui a x associe 1 sur x. donc la représentation graphique est comme ça. donc là, on a j. donc elle passe par moins 1, moins 1, 1, 1. Alors, quel est son domaine de définition ? Eh bien, on voit que x ne doit jamais être nul, donc son domaine de définition, c'est r étoile, c'est-à-dire moins l'infini, 0, ouvert, union, 0, plus l'infini. Donc on appelle cette fonction fonction inverse. On voit qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, ce qui signifie qu'elle est impaire. C'est une fonction qui est strictement décroissante sur son ensemble de définition. Donc r étoile, strictement décroissante sur r étoile. Enfin, on voit qu'elle est négative sur r moins et positive sur r plus. Et dernier point, sa courbe représentative cf est appelée hyperbole. Voilà, c'est une hyperbole. Maintenant, la dernière fonction de notre catalogue, c'est la fonction racine carré. racine carré. Voilà, la fonction racine carré. c'est une fonction qui a cette courbe représentative-là. C'est-à-dire ici, je vais le faire en noir. donc, c'est la fonction qui a x associé x sous la racine. son domaine de définition c'est r plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. On voit que c'est une fonction qui est strictement croissante, donc sur r plus. c'est une fonction qui est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc positive, toujours sur r plus. Et enfin, c'est une fonction qui amet un minimum à l'origine du repère. Voilà. Donc voilà qui termine notre catalogue de fonctions usuelles. Donc, pour quelles raisons a-t-on fait ce cours ? Eh bien, pour vous présenter les fonctions que vous aurez, que vous serez amenés le plus couramment à rencontrer dans les exercices que vous ferez. Donc, toutes les propriétés qu'on vous a énoncées, il faut absolument les connaître. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps et de savoir de quoi on vous parle, où est-ce qu'on vous amène quand on pose des exercices sur ce genre de fonctions-là. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur ce programme de mathématiques de première. Au revoir.